et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de synergie on est toujours en live et on allait s'attaquer à une nouvelle recherche alors qu'est ce qu'on a on pourrait aller chercher un puits il nous faut des outils pour ça on pourra aller chercher un truc de sable il n'y en a pas de sable bien que théoriquement abondant le sable exploitable est généralement concentré dans les couches inférieures du sol effectivement à la sabrie on peut peut-être le faire la place des échanges de type social cool ou c'est long par contre qu'est ce qu'on peut faire d'autre on a toujours l'infirmerie qu'on peut faire qui je pense pourrait être pas mal l'arboriculture il nous faut des outils la cuisine on a déjà ça il nous faut le hall des sages ça il nous faut des outils ça on vient de le faire alors ça nous ouvre quoi ce truc là la prévision météo sable glisseur à ça peut-être nous permettre de générer du sable ce truc là annoncez c'est des véhicules d'accord les mots qui comptent c'est pour pouvoir avoir pouvoir discuter avec les gens qu'on rencontre ok là c'est des recherches de type culturel des maisons à tourelles 260 niveaux de culture et du composite c'est pas tout de suite ça c'est le hall des sages ok ici la place botanique il nous faut le hall des sages alors on va aller chercher la place des échanges du coup partie notre société d'or from antique franchement il est vraiment vraiment sympathique surprenamment bien conçu ils ont réussi à reproduire le fait de pouvoir faire des maps hyper intéressante jolie avec des tuiles que bas techniquement ne sont pas générés alléatoirement dans un jeu de société et en même temps avec un système de quête qui fait que tu peux tu peux débloquer des tuiles de plus les améliorer enfin franchement le système de jeu est vraiment vraiment bien allez on va remettre une personne de plus là que ça avance un peu maintenant qu'on a bientôt notre maison on commence à voir un petit peu de champignons d'avance ça pourrait peut-être avoir le coup de faire une cuisine qui travaille sur les champignons il a tous nos enfants sont devenus adultes du coup vu qu'on a changé de cycle c'est pour ça qu'on a eu un petit boost de personnel là est ce qu'ils vont terminer alors nous on a fait ça il faut explorer une région région ok on a réussi visiblement bizarre et on a trouvé il faut trouver une tablette ça y est on arrive on arrive à produire plus qu'on ne consomme en erreur on a dépassé nos ressources de base ça c'est cool ça c'est très très cool et lui il faut neuf jours pour faire dix outils ok ça va être lent mais pour l'instant on va pas s'en servir donc on va se contenter de faire de la réserve tranquillement allez dès que lui il a terminé on va pouvoir avancer un peu ça c'est pareil en fait ça c'est un genre de bâtiment de recherche le hall des sages c'est à dire qu'on va mettre des gens dedans et on va pouvoir avoir des recherches comme pour le centre de recherche sauf que ce sera des recherches de type culturel du coup ah c'était là qu'on voyait le savoir c'était dans la satisfaction qu'il y avait du savoir les petits oiseaux locaux aussi ils sont ils sont quand même vachement sympathiques je trouve ça aussi ça fait très moebus ou et et ou slash nausicaa miyazaki je rappelle que si le jeu vous tente et que vous voulez essayer il ya 15% de réduction chez notre partenaire vous profitez d'une réduction en soutenant la chaîne donc déjà je vous remercie si vous le faites et puis bas le petit 15% il est cadeau bon ici on va peut-être quand même demander en avoir un peu plus voilà 500 on n'a pas une avance d'eau toxique de fou par comptant les enfants 10 tous les 1,3 jours et là 7 jours on en consomme 20 tous les 7 enfin 20 tous les 7 jours fois 3 ouais si ça va en 7 jours là 1,3 on en fait 6 x 10 5 x 10 un peu juste on pourrait mettre un mec de plus ici mais bon pour l'instant c'est pas non plus un goulot d'étranglement donc on a d'autres priorités tant qu'on fait des réserves ça va au pire on pourra aller chercher le puits si vraiment c'est la merde ou ramasser les clochettes là on n'a plus de légumes de nouveau bon le temps qu'ils fassent des légumes on va faire du champi j'avais pas vu que ça produit de la ressource pourrie tiens on n'a pas encore de composteur d'ailleurs on n'a pas encore de culture tout court on a plein de cossakeuses et zéro légumes les mecs ici mériteraient d'être plus nombreux on va envoyer quelqu'un ça y est on a terminé la maison on a de nouveau un petit peu d'avance on va pouvoir l'envoyer bosser ici le mec histoire que ce truc là avant c'est hyper long à faire le hall des sages c'est un truc de fou je regarde mais des fois on sait qu'on peut refaire des recherches parce que par exemple cette icône la change et on voit apparaître un cueillir on va ramasser ça tiens ça sera pas mal alors typiquement les artefacts technologiques c'est une ressource limitée il y en a un certain nombre sur la map et une fois qu'on les a tous ramassés bah il n'a pas d'autre il faut trouver d'autres moyens de de le faire alors du coup je vais vérifier quand même est ce que j'ai pas fait de la merde avec les trucs à ramasser genre là on taille ok là on récupère du champignon là on récolte un peu de champignons on pourrait aller récolter un peu de champignons par là bas aussi ça ferait pas de mal du coup on a déjà cramé nos champignons petite musique et tranquille pour avoir de l'orbre boréal c'est sur le truc pétrifié aussi ouais c'est la taille là il nous faut plus de plus de mecs qui taillent ça on ramasse ça on taille et vous vous taillez tout ce qui est ici pour avoir de la roche boréale on va dire que là on taille et en haut on cueille ça sera très bien de toute façon il faut régulièrement retourner leur donner quelques ordres parce qu'il y a les nouvelles qui poussent et qu'il faut gérer ici il y a des ruines aussi encore des cendres poussent il n'y a pas d'autres géants pétrifiés quelque part non on dirait pas ça c'est du champi ok 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 rien avec du champignon en attendant on stocke du légume ici on va redonner une recette de ragoût de cause vu qu'on a un bon stock de légumes on enlèvera un mec et on le mettra dans cette cantine là quand il faudra vu à quel point ils sont en galère on va leur demander de ramasser un petit peu de roche et on va déjà enlever quelqu'un ah il y a quelqu'un qui bosse là ok il y a ils sont toujours deux le troisième est le troisième est bouffe bravo d'ailleurs en vrai ça serait pas mal que ça avance parce que c'est notre quête quand même sachant qu'il va falloir qu'on envoie du monde aussi pour l'exploration donc il va nous falloir des gens dispo d'une manière ou d'une autre ah les petits champignons qui se sort de terre on l'a vu faire pop elle est un petit peu envahissante cette plante donc elle pousse un peu comme elle veut où elle veut quoi 244 dos excellent ouais on est bien là franchement niveau ressources on est bien bon on va passer en vitesse 2 quand même pour que ça se débloque un peu ça faut que ça se termine ça va nous libérer 4 personnes on va tout de suite avoir un léger boost même s'il va falloir qu'on mette du monde dedans aussi ok ça c'est fait tac 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 est-ce qu'on peut voir l'effet du bâtiment non il faut que j'aille là du coup il fait 5 de savoir lui et ça ça donne du savoir par personne assignée je crois on va enlever un peu là on va mettre 3 personnes ici donc du coup alors c'est le même arbre de recherche mais par contre les recherches de type culturel on voit une petite orale alors que les recherches de type pas culturel ont une petite aura comment violette et visiblement il y en a qu'on peut faire non ça c'est une recherche de type techno j'ai l'impression que ça brillait mais non donc nous on peut aller chercher la place culturelle qu'est-ce que ça fait de beau la place culturelle espèce de vie destinée au rassemblement urbain ok cool qui nous permet de débloquer des trucs culturels galerie d'art la musique des petites bannières une petite statue de type décoration ou alors on va chercher le forum sphérique ah mais il faut 80 de culture au moins donc du coup c'est vite vu on peut aussi faire ça un chemin un chemin d'argile qui améliore encore la vitesse ok par contre il nous faut de la roche qu'on n'a pas ça il faut avoir 260 de culture ok du coup il faut qu'on vise la culture et bien c'est parti c'est parti pour de la culture il n'y a personne à mettre dedans il va falloir qu'on trouve du monde parce qu'ils sont partis construire du coup ouais on va devoir je pense réduire un peu là on a terminé les maisons d'avant ça nous met un petit peu de marge du coup ici ils vont commencer à bosser là on va commencer à travailler sur ces ressources là et la hutte des explorateurs c'est prêt alors il y avait un truc spécifique non c'est explorer une nouvelle région quelle qu'elle soit donc comment ça marche la carte du monde elle est déjà pas mal la carte du monde le petit effet de sphère est sympathique alors comment ça fonctionne et nous vous arrivons sur la recherche de tablettes ah oui donc on peut explorer les pourtours du lac il nous faut 4 mecs disponibles ok on peut envoyer 4 personnes c'est le minimum mais on peut aussi en envoyer plus et ça va permettre de de ramener plus de ressources potentiellement si on a des événements ou ce genre de choses ici on a une région désertique et ici une région forestière et là on a des trucs dans notre propre zone un nuage de fumée qui cite des interrogations des dunes mais qu'elles semblent s'attendre à l'infini nous pourrons peut-être trouver une fin heureuse pour notre voyage une lueur étrange ou un campement bon notre quête demande à ce qu'on aille faire ce truc là donc il nous faut une personne de plus on va récupérer quelqu'un qui transporte et du coup on va envoyer 4 personnes par là-bas c'est rapide 8 jours c'est plutôt rapide par contre du coup est-ce qu'on a assez de monde je n'ai pas l'impression qu'on ait assez de monde sympa la sphère ouais franchement c'est agréable graphiquement il est vraiment agréable ok on va enlever un peu de monde de ces trucs là il faut qu'on construise est-ce qu'on ait suffisamment de monde pour construire visiblement dans ce scénario c'est en terminant des quêtes qu'on débloquera d'autres personnes donc du coup ils n'arrivent pas tout seuls quoi peut-être qu'on pourra avoir des enfants tout seuls je ne sais pas le hall des sages il génère des trucs je crois un de culture et un de un truc que je ne sais pas ce que c'est bien-être peut-être social culture savoir ok culture et savoir d'accord donc il génère un de savoir et un de culture très bien par citoyen assigné donc deux bon c'est c'est passable on va dire c'est pas ça qui va nous qui va nous aider des masses en tout cas tant qu'on ne peut pas mettre plus de monde dessus attention la prochaine saison sera une saison sèche les puits comme les bassins d'épuration s'assèchent face à la chaleur le travail quotidien est pénible pour les citoyens il risque des coups de soleil s'ils ne prennent pas de précaution je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est que les précautions qu'ils peuvent prendre est-ce qu'on peut leur faire des vêtements ou de la crème solaire j'en sais rien je n'ai pas encore tous les concepts c'est bizarre c'est bizarre son truc qui vole au vent ça perturbe l'expédition est arrivée à destination alors les explorateurs ne se font pas trop d'espoir combien de plans d'eau aperçus à l'horizon se sont révélés être des mirages mais pour une fois leur long voyage les mène réellement dans l'une des provinces où les lacs sont omniprésents comme partout ailleurs les eaux sont souvent toxiques mais nos stocks peuvent toujours bénéficier d'une nouvelle collecte et là où il y a de l'eau il y a souvent une présence humaine qui plus est les alentours des lacs sont très verdoyants nous pouvons en profiter pour récolter de la manière végétale si on avait des sables glisseurs on pourrait naviguer dessus ok je pense qu'on va prendre la matière végétale de l'eau on en a alors est-ce que ça suffit pour notre quête du coup j'espère qu'elle n'est pas buguée on est déjà 1 sur 1 là peut-être qu'il faut qu'il revienne est-ce que je peux les envoyer ailleurs est-ce qu'on peut accéder à la carte du monde ici voilà du coup voilà je pense que c'est ce truc-là le truc en rouge là on pourrait potentiellement avoir des choses mais il faut d'abord que l'expédition revienne ok on ne peut pas la rediriger des ruisseaux un îlot une lueur étrange également ok et du coup par contre on a débloqué la possibilité d'aller dans la région qui était derrière si on souhaite c'est ça Zikino il faut qu'il se mette à l'ombre donc j'ai fait attention à mettre à peu près les trucs dans l'ombre mais n'empêche qu'à un moment pour bosser il faut qu'il se barre il faut qu'ils aillent à un endroit où il n'y a pas d'ombre alors on a terminé la place des échanges d'accord ça fait rien de particulier je m'attendais à ce que ce soit un bâtiment lié au quartier mais non alors du coup on va faire une route là derrière s'il vous plaît et on va le poser par là ça leur fera un petit peu de social salut bigadin bienvenue sur le live j'espère que ça va ouais il est très mignon et très sympathique le jeu alors on n'est pas sur du against the storm en termes de challenge on va dire mais franchement ça marche vraiment bien et il est hyper agréable et il y a du challenge quand même il faut il faut gérer tes ressources et tout c'est pas non plus easy easy on en est où d'ailleurs là on a un peu d'eau mais c'est pas ouf l'eau potable je sais pas s'ils consommeront plus pendant la saison sèche probablement que oui against the storm ça reste un must ouais bah c'est vrai il faudrait que je m'y remette un jour mais il y a tellement de jeux il faudrait que je m'y remette ils sont un peu envahissants ces champignons là on va les les enlever t'as pas accroché du tout sur against the storm ah bah écoute on peut pas tout accrocher ah j'ai pas lancé d'autres recherches juste une recherche donc là on est parti sur les recherches culturelles maintenant qu'on a des outils alors mettre des postes supplémentaires là c'est pas utile par contre on pourrait faire plus trois légumes j'aime bien l'idée hop c'est parce que c'était du temps réel à squash c'est pour ça après si tu l'as testé au tout début de l'early access il a quand même pas mal changé depuis et en terme de difficulté ouais voilà au début ça va quoi mais quand tu commences à pouvoir débloquer des choses avec l'arène et et avancer dans les maps compliquées et tout ouais t'as plus le droit à l'erreur quoi alors ils sont rentrés parfait du coup on va les envoyer au truc de quête je pense que c'est le truc de quête vu que c'est rouge ah tu l'as acheté il y a deux mois bah c'est peut-être ça alors du coup si t'as pas trop aimé le concept de base il y a pas mal de choses au début tu commences avec rien il y a pas mal de choses qui se développent c'est vraiment un pas un roguelite mais c'est un peu l'idée quoi allez eux ils vont faire du champi et là ils vont faire du ragoutkos ce sera très bien alors nos transporteurs pareil sont un peu sous pression du coup on va mettre un mec de plus du coup on va voir si ça passe on commence à avoir un petit peu de culture revenant des maisons excellent faut que tu te remettes à Cartel Tycoon avant d'acheter Against the Storm après ouais pas tout à fait le même style non mais après de toute façon il y a tellement de jeux il y a déjà tellement de jeux bien qu'on n'a pas le temps de faire on peut se permettre de ne pas faire les jeux qu'on n'aime pas quoi franchement moi ma logique elle est là moi je présente le plus de jeux possible parce que j'ai envie que les gens puissent voir des choses qui leur plaisent et choisir ce qu'ils vont éventuellement vouloir faire vouloir acheter etc. en connaissance de cause pour éviter justement d'acheter et jouer de faire du refou d'acheter et jouer de faire du refou c'est pour ça que je fais des vidéos mais clairement la plupart des jeux que je présente c'est des jeux que j'aime bien mais c'est impossible que je creuse tous les jeux que je joue ça serait cool mais c'est juste pas possible il n'y a pas de possibilité technique et temporelle de le faire donc il faut en choisir qu'on aime bien et en profiter la synergie c'est un jeu que j'aime beaucoup je l'ai beaucoup joué du coup pendant les deux semaines dernières pour la bêta pour les aider à débuguer mais je sais que c'est un jeu sur lequel je ne vais pas passer 40 heures parce que je ne ferai pas alors d'après ce que les ancêtres avaient décrit de la région les explorateurs s'attendent à trouver un lac à la fin de leur voyage mais ils ne trouvent qu'une vasière en voie d'assèchement total et en son centre une image insolite une masse informe et titubante s'approche du groupe laissant derrière elle une traînée d'algues humides oula qu'est-ce que ce truc les explorateurs pensent d'abord à un mollusque mais en y regardant de plus près son corps est entièrement composé des mêmes algues laissées sur son passage elle continue d'avancer lentement vers l'expédition mais sans hésitation un golem d'algues quoi impossible de dire s'il s'agit d'un comportement territorial ou d'une simple curiosité mais le temps de le confirmer il sera déjà trop tard pour s'échapper ah bah on va lancer le dé allez on est des filles fous ah merde on a pas d'outil tout en maintenant une distance de sécurité l'un des explorateurs parvient à observer de plus près la surface une fissure dans sa surface dégage une lueur turquoise allez à main nue ah bon je m'attendais pas à ce que ça se passe bien en même temps en ayant la main nue le temps de plonger l'embrun dans l'âme à d'algues et de sentir la surface de la tablette plusieurs d'entre eux paient l'obtention de la tablette de leur vie c'est ça la science bon bah on a perdu deux mecs mais on a la tablette et ça c'est beau j'espère qu'il va pas être bugué le truc ce sera dommage j'ai pas participé enfin j'ai pas fait la bêta de la campagne j'ai fait la bêta du parti libre mais il y avait plusieurs personnes sur la campagne alors les transporteurs sont en galère j'avais pas envoyé un deuxième mec il me semblait j'ai envoyé un deuxième mec j'ai dû l'envoyer ailleurs on va surveiller la nourriture on est à 250 il faut globalement qu'avec nos un par cuisine ça continue de monter bon alors c'est sûr que perdre deux personnes ça fait chier ah on a un enfant excellent donc ils font bien les enfants tout seuls petit à petit on a même pas encore été arraché cet amalgame roche quoi on va en arracher quelques-uns ici aussi pour que le gros là il puisse en faire pousser d'autres s'il a envie d'en faire pousser d'autres ouais en fait on a plein d'écorces ici mais du coup ils peuvent pas ramener d'autres trucs il y a du légume c'est eux qui rapportent de la roche boréale c'est en taillant c'est ça ouais c'est ça c'est en taillant pour l'instant il s'occupe des légumes bah écoutez on va pas se plaindre ils nous ramènent à bouffer ce serait difficile de leur en vouloir on va dire c'est marrant on a pas fait tant de lianes que ça depuis qu'ils ramassent des trucs fouettants ah non c'est la taille qui ramène ça aussi deux citoyens ont été tués et on a une nouvelle tablette ok c'est bon ça c'est débloqué notre avant-poste est désormais une base robuste et nous sommes prêts à entamer notre mission anthropologique notre prochaine tâche sera d'enquêter sur les rumeurs qui nous ont mené jusqu'ici la Mesa Calcédoine l'un des villages les plus anciens de la région se serait développé jusqu'à devenir une véritable cité ces faits ont sans doute été exagérés mais il est notre devoir de trouver cette ville recenser ses habitants et leur offrir notre amitié s'ils l'acceptent nous avons repéré une tour d'observation dans les environs il s'agit d'un des seuls signes évidents d'une agglomération dans notre environnement proche ça sera donc l'endroit idéal où commencer parfait du coup on a un nouveau truc tout là-bas mais on va essayer quand même de faire un peu les trucs autour le problème c'est que bah on a plus personne puisqu'ils sont malencontreusement décédés bah on va enlever une personne là tant pis est-ce qu'il faut faire des choix allez c'est parti on y va niveau flotte on est quand même bien et même là avec deux transporteurs ça suffit pas bah écoutez désolé pour eux c'est bien triste alors on a recherché la préservation des légumes donc normalement c'est un truc passif non ça débloque une amélioration il va peut-être falloir qu'on la construise on va aller chercher l'infirmerie chose me dit qu'à un moment on va en avoir besoin alors du coup comment ça fonctionne il semblait qu'il y avait un truc sur le côté pour les améliorations c'est bien le cabanon des cueilleurs non c'est peut-être passif du coup tant mieux parce que je crois que lui voilà lui il y a un petit bonus ça c'est un petit bonus supplémentaire et pareil il y a le truc de sable voilà ça c'est des c'est des trucs qu'on peut faire en plus bon en l'occurrence il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main comme ça par exemple si on est en saison sèche produisent au moins 10 d'eau potable et si on met un extracteur de sable ça améliore la vitesse ok pourquoi la barre en dégradé en haut à droite ici c'est la satisfaction de notre population qui n'est pas exceptionnelle pour le moment mais il faut dire qu'on n'a pas trop de bâtiments pour mais le hall des sages devra nous permettre d'améliorer ça pareil là la place des échanges normalement elle devrait aider à ce que ce soit un peu mieux alors on a personne pour construire du tout ah ça fait chier bon l'expédition est arrivée l'expédition découvre une douzaine de petites cours constituées de pierres proches les unes des autres au centre de chacune de ces cours deux cylindres reposent inclinés en diagonale et symétrique oula lorsque l'un des explorateurs enfonce une dalle de pression sur l'une des cours le cylindre de gauche commence à émettre de la vapeur d'eau qui s'élève dans le ciel le cylindre de droite projette de la lumière qui se heurte à l'émanation de vapeur les gouttelettes d'eau servent de support pour une image projetée d'accord c'est un genre de cinéma sur gouttelettes d'eau excellent on va analyser les images on s'en fout de l'eau à la grande déception de l'équipe il semblait que la ville projetée n'ait jamais été construite les projecteurs ne contiennent que le souvenir d'une ambition le projet d'une ville qui se formerait selon les désirs naturels des êtres humains qui l'habitent plutôt que de créer et structurer ces mêmes désirs les schémas contenus valent toutefois la peine d'être contemplés les explorateurs reproduisent dans leur carnet les schémas et les idéaux qui ont gouverné ce projet allez on va tenter d'écrire d'eau les cylindres qui permettent aux projecteurs de créer leur toile sont couverts de condensation cette condensation traitée délicatement peut être recueillie excellent on a deux artefacts rien que ça ça valait le coup et bah go revenez les gars extrêmement intéressant par contre j'aurais bien voulu avoir d'autres personnes qui me rejoignent parce que là c'est c'est un peu tendu on va devoir enlever un mec qui transporte pour qu'il aille construire il faut deux jours on a un petit peu d'arabe on a un peu d'arabe on a un peu d'arabe on a plus d'eau toxique d'arabe donc ouais là on va être un peu en déj de production d'eau bon bah eux ils ont plus de champi donc on va les envoyer faire de la flotte plutôt niveau nourriture on est bien et je pense que c'est plus important de préparer de l'eau pour la saison 16 que de la nourriture faire plus de bébés baisse les taxes à partir du troisième il n'y a pas cette notion pour le moment peut-être plus tard il y aura peut-être moyen mais je pense que c'est pas trop le trip c'est sûr qu'avoir perdu deux personnes ça aide pas ah et on voit que l'eau potable mine de rien ça diminue elle est où notre potable elle est là du coup ouais bon ok ça veut dire qu'il faut effectivement que je dis ce que j'en veux un peu moins ici pour qu'il la stocke plutôt là-bas on va mettre 100 voilà comme ça ils la stockeront ici et ensuite là mort pour la science oui après on est d'accord c'est c'est légit mais bon c'est quand même un petit peu indéliqué de leur part si tu veux quoi merde il est parti construire direct vas-y reviens alors du coup ici on a un campement ça pourrait être des personnes de plus ça je pense qu'on va aller faire un tour il y a un nuage de fumée aussi c'est pareil ça pourrait être un campement ou un feu de forêt ou tout autre chose on va viser le campement ça me paraît potentiellement le plus rentable si on peut trouver des gens intéressés par nous rejoindre par contre j'aimerais bien qu'on ait des outils d'avance ce serait bien qu'on vous foute un petit peu de pierre boréal on va prioriser ça après le mec qui transporte forcément il est un petit peu dans le mal ah ça y est on a des outils parfait on a des outils d'avance excellent on peut enlever la priorité si jamais on a un événement pourri avec des outils on aura ce qu'il faut ils en sont où ? 15 jours restants waouh c'est hyper long on va enlever quelqu'un là et on va le foutre ici j'espère que ça améliore le temps parce que là l'infirmerie voilà c'est pas non plus la priorité ça sera bien de l'avoir mais c'est pas la priorité est-ce qu'on a des graines on a zéro graines ça pourrait être pas mal de récupérer quelques graines on va prendre ceux qui sont qui sont bien en plus ils sont malodorants ces trucs donc je pense que c'est pas bien qu'ils soient près des maisons alors l'almanac de la fumée s'échappe de la fenêtre d'une cabane noire dessus et s'élève dans le ciel à l'intérieur les explorateurs découvrent une technicienne en lutte acharnée avec une machine au bruit infernale claquant et grinçant à des rythmes réguliers la technicienne se voit vaincu face à cette machine selon elle il s'agit d'une presse elle espérait imprimer un almanac de survie pour les villages voisins elle voulait enseigner à autrui comment trouver les réservoirs souterrains ou comment distinguer les champignons vénéneux de ceux qui filtrent l'eau cependant il lui manque un support papier de la résine pour l'encre et les outils nécessaires on va donner la fibre et du coup il faudrait qu'on y retourne pour lui donner d'autres trucs pourquoi pas on verra quand ils seront revenus j'aurais préféré du monde mais bon un petit almanac c'est bien aussi on la sent l'amélioration de vitesse quand ils arrivent sur la route ils peuvent stocker que 18 d'avance c'est pas tant là il y a il n'y a pas ce qu'il faut pour évacuer donc ils ne peuvent plus travailler bah écoute t'es tant pis ça laissera un petit peu de marge allez on va attendre qu'ils reviennent on va les envoyer au campement de fumée là je veux essayer de trouver du monde en plus alors du coup il y en a un qui va y avoir là non c'est bon ici allez-y les gars voir ce qu'il y a dans ce nuage de fumée là oui oui il est important d'avoir des gens qui ne font rien on est d'accord mais on fait bien ce qu'on peut là on voit qu'on a 20 cultures qui viennent de l'événement qu'on a eu mais par contre ça ne compte pas dans leur satisfaction ils sont bien à 24 alors les soins c'est fait qu'est-ce qu'on a débloqué d'intéressant production de remèdes ça peut être pas mal mais pas une priorité je pense l'arboriculture alors ça je ne sais pas vraiment si c'est beaucoup plus intéressant l'élagage c'est plus intéressant que la taille est-ce que c'est le même symbole c'est le même symbole c'est peut-être un truc plus avancé sinon on a quoi la cuisine on pourra aller chercher ça mais c'est du culturel ok 62 cultures 120 cultures on peut aller chercher ce truc là ah mais c'est culturel zut le puits ça pourrait être bien de l'avoir aussi en cas d'urgence on a quoi là textile ah ouais il nous faut de la fibre souple si on veut ça et là on a quoi travail du bois ok là on commence on commencera à avoir des trucs un peu plus avancés quoi on peut produire des outres à partir de lianes et de troncs c'est tout ce qu'on a des loutres exactement on peut avoir une fonderie l'extra-terre de sable il est là excellent je pense que si tu arrives à planter des arbres ou les boutures tu peux faire de l'ombre le long des chemins oui c'est possible on pourrait aller chercher ce truc là et en plus on peut débloquer des nouvelles tailles des nouveaux trucs de récolte après bah écoute c'est parti faisons un peu d'arboriculture de toute façon pour l'instant on aura personne à mettre dedans donc et on a bientôt terminé ça je pense que ça va ça va aider un peu aussi ça je sais pas quel est l'effet mais c'est vraiment positif est-ce qu'il y avait un truc non il y avait rien il n'y avait pas d'aura c'est juste une place où ils peuvent papoter après je sais qu'on peut faire des bâtiments aussi qui font de l'ombre un terme dans le tuto ils nous ont donné allez ah d'accord ça fait un donc si c'est bien ça c'est bien un quartier du coup ah ok j'étais pas sûr alors du coup les quartiers comment ça fonctionne ils ont une aura comme vous pouvez le voir et tous les bâtiments qui sont dedans vont participer à la qualité du quartier il y a différents types de quartiers scientifiques artisanales et portuaires il y en avait il y en avait d'autres mais on les a peut-être pas débloqués je pense qu'effectivement bah là le quartier scientifique c'est le mieux placé et du coup ils vont avoir un score qui va être basé sur ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dans la portée donc par exemple le quartier scientifique il faut un laboratoire d'expérimentation une station météo il lui faut un laboratoire de terrain une infirmerie une unité de prévention une fabrique pharmaceutique donc deux parmi ces trois là ça c'est des bâtiments nécessaires pour qu'ils fonctionnent donc le centre de recherche c'est les maisons de pierre et ça c'est le bonus en plus qui va faire que ça va donner des bonus au ça va faire que les habitants de ce quartier sont plus contents machine de refroidissement manufacture de sable condensateur d'eau puits pompe à eau on est dans la portée du puits là ? ah on est pile dans la portée du puits excellent et il y a certaines plantes qui donnent des bonus si elles sont là donc là pour le coup les armes sanctuaires et puis laisser les champignons pousser dans le coin pour être intéressant 10 sur 20 ok excellent donc ça ça va nous donner du score ça va nous donner du score ah et on a un malus à cause du nombre de morts terrible euh ok parfait ça c'est parfait donc les autres ce serait quartier artisanal atelier du forgeron et des maisons et quartier portuaire un ponton et des maisons en pierre coût de production des bâtiments moins deux eaux toxiques plus un poste dans les bâtiments de production ok on va pouvoir du coup éventuellement refaire une place des échanges là il faudra des maisons par contre elles seront en plein soleil si je ne m'abuse yep elles seront en plein soleil ici donc on va peut-être pas se lancer là-dedans tout de suite est-ce qu'il faut des gens dedans ? non il ne faut pas des gens bon on va déjà essayer de travailler sur ce quartier du coup quartier scientifique alors l'expédition s'approche d'un arbre massif qu'elle a repéré depuis les reliefs espérant pouvoir récolter l'écorce des branches des fruits cependant lorsqu'ils arrivent dans le bosquet qui l'entoure un gaz persistant envahit leur voie respiratoire merde les explorateurs se retrouvent en état de confusion et croient voir parmi les troncs d'armes des géants dont les gens projettent des ombres plus acérées que des couteaux beaucoup se mettent à fuir le danger et en peu de temps l'objectif de l'expédition est totalement oublié alors on va cliquer du remède là clairement par chance nos remèdes purifiants neutralisent l'effet de toutes les substances la conséquence malheureuse est que le consommateur est obligé de vider son estomac les explorateurs sont en piètre forme mais ils sont contraints de continuer l'expédition des graines des épines et des céréales et du coup ils rentrent ok parfait ah oui alors du coup là on a de nouveau un truc par contre on sait pas ce qu'ils auront besoin ok mais ils avaient dit des outils et de l'encre donc des outils on a de l'encre ah c'est pas des outres c'est des instruments de musique qu'on peut faire ok je sais pas ce qui servirait d'encre peut-être le truc de cendre bon c'est pas très grave on va les laisser rentrer puis je pense que du coup on les enverra à la quête pour le coup ça avance un petit peu alors des fois il y a des maisons qui restent bloquées comme ça je sais pas si ça a vraiment un sens c'est un souci c'est un bug la station météo elle est où ah on peut déchiffrer une tablette aussi il n'y a plus de recherche à débloquer offre un bonus de 10% excellent et ça débloque une recherche ah bah écoutez on fera ça une fois qu'on aura terminé ça la station météo ça ressemblait pas à ça un espèce de ballon c'est là prévision météo ok 60 niveaux de culture on est à 44 c'est pas si mal 44 il nous faudrait plus de maisons d'où il y en a un qui n'a pas d'activité toi là ah t'es un enfant ah oui mais t'es un enfant si les enfants n'ont pas d'activité aussi tu commences à manquer d'hygiène d'accord tu m'envoies désolé c'est pas du tout comment on fait de l'hygiène ils ont bientôt fini le truc de culture allez ils sont rentrés excellent on les renvoie donc tout là-bas la tour d'observation c'est parti en avant les gars alors on a terminé notre recherche donc on a le bâtiment place culturelle qui fait espace de vie destiné au rassemblement urbain et au moment de repos mais ça je pense que du coup c'est effectivement une manière de faire un autre quartier du coup on pourrait aller chercher ça pour le coup la pictographie se rapproche pour nous le plus d'un moyen de communication universelle même face à ceux qui parlent une autre langue c'est parti ça pourrait nous servir pendant les expéditions et donc du coup stratégie c'est ça 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 nous permettrait de faire un quartier mais du coup on en a déjà un donc qu'est-ce qui se marche dessus genre si je le mets par là par exemple est-ce qu'ils vont se faire compétition on va essayer alors du coup on va le mettre là plutôt et on va voir on va voir on va voir bon le truc boréal là c'est un vrai problème il y en a 20 qui traîne et eux ils en ramassent mais bah ouais après le problème c'est que c'est pas transporté donc uniquement là ils vont remplir leur bâtiment voilà tant que le transporteur n'est pas venu vider on a un problème de personnel clairement c'est un terme qu'on peut utiliser on fait beaucoup d'eau donc je pense qu'on va lâcher là un bâtiment d'eau pour libérer un transporteur de plus on a 30 d'eau toxique on a toujours pas d'avance d'eau toxique et là lui il travaillait parce qu'il travaillait pas parce qu'on avait pas assez d'eau toxique donc ok 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 attendez il stocke de l'eau toxique ici pas ça non ils font pas ça c'est bon un pouvoir faire des médicaments pour compenser les trucs qu'on utilise dans les expéditions va être important aussi parmi tous les trucs importants alors l'expédition est arrivée la tour d'observation est en piteux état mais une volute une volute de fumée dans le ciel indique qu'elle est habitée une famille de voyageurs dont l'âge varie du nourrisson à l'ancêtre partage une soupe piteusement maigre l'aîné du groupe prétend qu'ils ont cité la ville de la Mesa Calcédoine car elle est devenue impossible d'y vivre la majorité des bâtiments ont abonné leur poste et se sont cloîtrés chez eux allons bon fort de cette information les explorateurs sont prêts à repartir cependant la famille propose de troquer de la pierre contre des vivres j'aimerais bien essayer de les convaincre de venir ils parviennent à raisonner la famille excellent 5 citoyens dont 2 enfants et bah voilà ça ça va nous aider ça et du coup on avance le témoignage porté par les exilés à la tour d'observation vient ébranler tous nos espoirs il semble que la ville de la Mesa Calcédoine soit en situation désespérée les seuls citoyens qui n'ont pas succombé à l'état d'apathie générale sont en train de fuir la ville avant de pouvoir établir un rapport sur le long terme nous devons nous assurer que les habitants vont bien s'ils ont réellement abandonné leurs travaux et leurs besoins quotidiens il est probable qu'ils soient en mauvaise santé préparons un convoi de remèdes suffisamment important pour les approvisionner ok bah du coup il va falloir qu'on aille faire de la du médoc très bien alors on en est où au niveau ressources on a quelques troncs donc on va se faire de la baraque pour accueillir nos nouveaux habitants alors c'est pas grave d'avoir des trous comme ça parce qu'on va pouvoir y mettre des choses décoratives ou des bancs ce genre de truc pas des armes il y a déjà des armes alors ça ça aime bien les doigts des berges du coup ouais mais de toute façon c'est trop loin il va arrêter de les couper on en a déjà on a déjà un peu de trucs on va juste couper ceux qui sont un peu sur le chemin mais celui-là on va le garder on va laisser les champignons pousser avec un peu de bol ils vont gagner du terrain par là bon vivement qu'ils arrivent parce que on a du mal en plus on va être en saison sèche donc s'ils ont pas de maison sur la tête je pense qu'ils vont ils vont être en galère bon cela dit on a ce qu'il faut il y a 32 places ah et là on a bien nombre de logements pour accueillir un nouvel enfant donc ça joue bien en fait il faut qu'il y ait de la place dans la maison où il y a la famille pour qu'ils puissent faire des enfants donc on a tout intérêt à avoir des maisons d'accord et on est en saison sèche alors si on regarde un peu la température par curiosité ah oui 61 ici 71 là ça pique un peu hop là et on a 26 personnes excellent il fait 30 degrés dans l'eau c'est cool donc c'est pas ça c'est ça hop là donc du coup on va pouvoir relancer un petit peu le travail là hop une personne de plus là une personne de plus ici le hall des salles on va mettre une personne de plus à cet endroit là et on est déjà bien je pense là ils consomment 100 de nourriture par cycle et 100 d'eau potable par cycle et on va mettre un transporteur de plus aussi je pense même si c'est des enfants donc attention malgré ça on a des requêtes de transport jamais traité alors après on peut renvoyer du monde aussi on va envoyer des mondes dans cette dune pour voir voilà on retombe à 3 ça me paraît plus logique là on a pas fait de champignons sérieusement mais qu'est-ce qu'ils foutent il y a un peu de champignons ouais c'est plein bah c'est plein donc ils bossent pas en fait c'est plein donc ils ne bossent pas ici on n'est pas plein non on est loin d'être plein et ici aussi voilà au moins ils vont pouvoir faire un peu le taf là ils ne se sont jamais déployés ils sont censés être ombrageux mais il doit falloir qu'ils se déploient il y a peut-être un truc à faire pour qu'ils se déploient ok là il y a du monde il y a un mec qui construit ouais 3 transporteurs un type qui construit ça paraît légit donc là ils vont produire 10 d'eau au lieu de 20 vu qu'ils sont en saison vu qu'on est en saison sèche donc ouais on peut se permettre de ne pas mettre deux personnes là alors l'expédition est arrivée les explorateurs s'agenouillent sous pesant une poussière bleue qui s'étale sur près d'un kilomètre à la ronde elle est plus légère que du sable son odeur est métallique et la respirer provoque un sentiment de froid soudain certains concluent rapidement que ce sable contient des granules d'énergie glaciale qui pourra être fondue pour obtenir de l'eau mais d'autres hésitent à perturber ce lit de poudre avant d'avoir fait la lumière sur ses origines on va analyser et nous sommes une expédition scientifique les particules de poussière volent portées par le vent jusque dans ce lit grimaçant face aux intempéries l'expédition suit la direction de la traînée de poudre à la recherche de son origine leur chemin est interrompu par une structure squelettique hexapode son corps est composé de trois pôles liés aux autres par une articulation centrale au sommet de son corps effondré se trouve une petite chambre de refroidissement fermée par des filaments de kératine et marquée de pictogramme il serait sage d'essayer de comprendre ce message avant d'ouvrir la chambre les mots en images doivent être débloqués ah mais on est en train de travailler dessus on va donc s'en aller est-ce qu'on peut y retourner du coup on va voir si on peut y retourner on était à un jour de y arriver quoi c'est quand même ballot on a 40 jours à se taper avec le soleil quand même mais les 5 personnes en plus nous aident on voit que déjà les ressources ont été distribués les bâtiments se vident là pas encore on l'a pas encore mais ça va venir les mots en images c'est fait excellent on va aller chercher les petits trucs non on peut pas il nous faut de la roche boréale là il nous faut des oeuvres d'art là il nous faut des instruments de musique et des outils ah ok donc il va falloir qu'on travaille sur ces trucs mais c'est une recherche technologique c'est technologique ça c'est pas technologique mais il faut d'abord qu'on ait fait la technologie avant est-ce qu'ils peuvent déchiffrer une tablette ah c'est instantané ah c'est instantané on pourrait utiliser les épines dans la dans la forge nouvelle recette aiguisement à l'épine et c'est technologique du coup donc ça nous aide pas pour notre holdessage ok le seul truc qu'on pourrait faire du coup c'est ça il y en a pas assez d'outils ce qui veut dire que notre holdessage pour le moment ne sert à rien donc on va ben enlever tout le monde avancer sur le reste il faut qu'on ait de la roche boréale et il faut qu'on ait des outils et alors la roche c'est ici il nous faut de la roche boréale d'avance pour ça il faut que nos transporteurs se bougent les fesses allez 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 alors du coup est-ce que on est capable d'y retourner ah on n'est pas capable d'y retourner ah dommage dommage j'aurais dû tenter le jeu de dés alors ici on a un marais une lueur étrange un ruisseau et un nilo qui pourrait être habité alors par contre ils sont partis faire des trucs nos citoyens ça suffit laisser cette maison tranquille ah bordel où est-ce qu'ils sont partis d'accord j'enlève la pose je remets il y a tellement de trucs à faire qu'ils partent direct bosser sur autre chose quoi voilà on va aller faire un tour à l'îlot du coup on va remettre quelqu'un là on va remettre quelqu'un ici quand il y aura quelqu'un de dispo histoire qu'il y a cette maison se construise sinon le jeu va se dire t'as enlevé tout le monde bah tu veux faire rien dedans il y a un autre point d'eau ici j'ai même pas fait gaffe il est pas dans la portée de notre truc du coup est-ce qu'on gagnerait à avoir un puits ? ouais deux puits on doit faire deux de ces bâtiments là alors on a terminé la place culturelle du coup comment ça se passe ? et donc voilà la place culturelle permet aussi de faire des quartiers donc là on peut faire un quartier historique un quartier créatif ou un quartier convivial et le quartier historique il a besoin du haut des sages excellent et donc de maison là on aurait besoin d'une galerie d'art et là d'une cantine et de maison et donc du coup comment il se il se partage à peu près le terrain ok d'accord très bien mais par contre là celui-là il a plus assez de maisons et celui-là il lui faut 6 maisons par contre donc là il faut qu'on fasse une maison une maison de type écorce il faut qu'elle soit alors il faut qu'elle soit à portée de ce truc donc là on va tirer une route on pourrait éventuellement en faire d'autres si on veut donc là du coup on a deux quartiers alors ce quartier-là il lui faut quoi ? il y a moins 50 non il y a moins 50 si il y a un de ces bâtiments-là mais on n'a pas le malus il lui faut des chemins d'argile il lui faut des arbres décoratifs pour l'instant on n'a rien il lui faut de la déco grande fontaine, petite fontaine divers décorations des bannières galeries d'art, grande descenteur atelier de musique bibliothèque forum sphérique et une ambassade pour 500 ok autant dire que c'est pas tout de suite c'est pas tout de suite c'est pas tout de suite c'est chaud il n'y avait pas un truc où il fallait des outils s'il y avait ça quoi je crois non il fait de la roche boréale on n'a toujours pas de roche d'avance ils ramassent combien sur leur truc là ? 3 ouais c'est vrai que c'est pas des masses au moins on a réussi à vider les stocks ça c'est cool ça y est on a un petit peu de champi on va pouvoir avancer sur les plats alors il faut 5 jours pour faire leur truc de champi et on a de quoi faire 2 plats enfin 2 cycles d'avance on va dire donc c'est pas mal hein le coup que les machins se séparent un peu près bien là franchement c'est cool c'est encore plus rigolo si on pouvait genre bouger l'aura nous même alors l'expédition est arrivée espérant renouveler leur stock d'eau potable l'expédition s'approche d'un lac mais son aspect cristallin est trompeur le lac contient des acides renonçant à tout espoir de se rafraîchir l'expédition se prépare à reprendre la route lorsqu'un corps rouge et caillé jaillit de l'eau oula un abdomen dessiné de vergétures argentées apparaît brièvement à la surface avant de s'immerger à nouveau les explorateurs brûlent de curiosité face à cette créature anonyme mais la soif commence à les éreinter il n'est pas encore trop tard pour chercher de l'eau explorons la zone mourons de soif en explorant la zone exactement aussi placide que soit l'eau la créature roue se camoufle parfaitement dans les profondeurs mais en la cherchant l'intérêt des explorateurs se porte arrière ailleurs pardon une lueur turquoise semble briller à travers la roche cette couleur familière fait hausser les sourcils une tablette pourrait-elle se cacher sous la surface ? sa collecte ne nécessiterait qu'au moins un d'explorateurs soit immergé pour une durée de temps considérable on tente la plongeuse semble confiante dans la protection que lui offre sa combinaison équipée d'outils d'excavation elle parvient à sortir la tablette du lac en moins d'une heure un jet de dés qui réussit incroyable est-ce que du coup on l'a direct la tablette ? ah il faut qu'il la ramène ça c'est bien fait du coup on va arrêter cet épisode de VOD là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire un petit message si vous voulez dans le chat dire au revoir je bois un petit coup ouais on pourrait mettre plus de monde ici mais ce sera la prochaine fois n'hésitez pas donc à laisser un petit message merci beaucoup d'être passé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est ça 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 c